bonjour bienvenue dans ce point bourse du 16 mai 2024 aujourd'hui on va parler de quelques actions qui ont donné leurs résultats aujourd'hui et hier des chiffres macroéconomiques et puis on fera aussi un petit point sur les actions du cac 40 on va voir les 40 et voir à peu près quelle configuration elle propose est ce qu'on peut éventuellement faire pour du pour des entrées ou des ou des niveaux pivots à suivre et sur lesquels se placer alors comme d'habitude avant de commencer je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement investissement boursier risqué vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites alors les petits chiffres aujourd'hui c'est quoi on a eu inscription hebdomadaire au chômage avec près de 222 000 inscriptions c'est sensiblement ce qu'on attendait c'est une légère baisse par rapport à ce qu'on a vu dernièrement mais il faut voir plus ça sur la sur la durée l'emploi américain toujours toujours assez fort mais on a eu aussi l'indice manufacturier fait de philadelphie et là on est un peu plus bas le mois dernier on avait 15,5 on s'attendait à la moitié 7,7 on a eu 4,5 donc on a eu la moitié de la moitié et on descend énormément ça prouve encore une fois que le marché américain est encore en baisse on va parler de walmart aussi à la fin de la vidéo qui est un qui aussi qu'on peut servir du canary pour voir un peu la santé de l'économie américaine et surtout du des consommateurs les chiffres étaient plutôt bons mais là aussi il faut du temps il faut du temps pour que le consommateur qui qui souffre dépense moins d'argent chez walmart et que les chiffres qui ressortent plusieurs semaines voire plusieurs mois après commencent à baisser et là c'est pas encore le cas mais ça sera je pense le cas à la prochaine publication dans trois mois voilà on va regarder aussi les matières premières alors avec alors là c'est le commode notamment sur les métaux et l'énergie donc on a eu une petite hausse c'est ce qu'on a vu sur le marché us avec la hausse de l'inflation le petit rebond ça devrait s'estomper notamment ces prochaines semaines on surveille quand même des niveaux un plus haut on surveille l'inflation à 3 6 3 4 à peu près par là 3 2 il faudrait pas que ça ça continue mais a priori sur ces niveaux là on va doucement revenir vers les vers les 22 22 5 1 sur sur cet indice on surveillera l'inflation ipc évidemment pour moi on est quand même sur des sur des niveaux plus hauts qu'on devrait pu tu trop dépasser au pire latéraliser sur ces niveaux là le brent on est toujours en mode conso molle on se dirige vers les 80 dollars le baril donc rien de pas vraiment de changement sur ce qu'on se disait les dernières fois le cacao confirmation le cacao qui en baisse un retour à la moyenne alors forcément il ya des sous vagues dans les vagues de tendance mais la tendance elle est négative des fois il ya des rebonds très importants les rebonds parce qu'on est on a des de la volatilité assez énorme sur le cacao mais la tendance est toujours à la baisse donc spéculation terminée sur le cacao éventuellement jouer du très court terme sur sur des rebonds techniques mais c'est pas forcément le plus sûr surtout maintenant où les chances de de rebonds vont aller de moins en moins fort de moins en moins haut et on va certainement vers une normalisation du prix du cacao le cuivre qui tape c'est plus haut notamment hier on est toujours super haut super important on a aussi une demande de cuivre intéressante et sur le cuivre on pourrait peut-être s'intéresser aussi à des petites valeurs qui pourraient être au payable parce qu'on a une demande qui va être croissante sur le cuivre on sait que les métaux sur pas mal de métaux il ya une demande importante mais sur le cuivre encore plus c'est c'est vraiment un secteur qui va être qui va être tendu et sur lequel on pourra avoir des gros on l'avait vu il n'y a pas longtemps avec des bhp je crois qui voulaient racheter anglo américaine donc il risque d'y avoir des des fusions acquisitions des rapprochements des opa sur sur des producteurs de cuivre et ça risque d'être ces prochaines années un secteur assez assez concurrentiel et sur lequel il pourrait y avoir quand même pas mal de rapprochements donc ça c'est à suivre aussi les matières alimentaires le maïs qui n'a pas dépassé ici les 477 donc toujours en phase de consolidation sur le maïs on attend le démarrage mais c'est pas le cas le gaz naturel lui il a cassé un depuis quelques jours on avait un abonné qui était sur le gaz naturel plutôt bien joué avec le rebond c'est toujours quand même super bas par rapport à la crise ici ukraine russie on a eu les prix qui sont envolé et puis après la dégringolade et puis on n'arrive pas à repasser sur des niveaux importants dès dès qu'on commence à à latéraliser un peu on recasse vers le bas donc c'est plutôt plutôt comme super bas les prix du gaz naturel pour l'instant il faudra peut-être les jouer à un moment quand même le pas forcément des actions mais sur des produits dérivés sur le gaz naturel parce que sur du moyen terme ça pourrait prendre des pourcentages fois deux fois trois face assez facilement pour le c'est toujours pas ça semble toujours pas le caille les l'hiver qui a pas été très rude notamment en europe n'aide pas et le déstockage sur les sur les réserves n'a pas été a pas été encore totalement fait palladium c'est toujours en mode conso donc rien à dire c'est trop tôt pour se placer le platine on s'est déjà placé il ya quelques jeux quelques semaines et puis on avait on a bien fait on le voit l'explosion donc maintenant ce qu'on attend c'est peut-être ce travail ici entre les 1039 et les 1172 un travail comme ça qui risque de durer quelques temps et un support à tenir autour des autour des 1039 sur le platine qu'on pourrait peut-être tester mais pas trop enfoncé un mais le platine on est plutôt largement haussier 1 sur le moyen terme le soja qu'a tenté le w échec pour le moment on continue de consolider de latéraliser toujours pas de signaux positifs donc sur la plupart des matières alimentaires lors on est toujours haussier il ya rien qui change l'argent c'est pareil avec un nouveau plus haut un peu en retard pour l'argent sur sur l'or mais il a fait son retard là ces derniers jours le sucre qui avait un support intéressant sur les 19 20 et finalement il a cassé à la baisse donc on voit aussi sur pas mal de matières alimentaires on avait cette baisse cette latéralisation était prêt à repartir mais on n'a pas eu cette poussée sur les matières alimentaires donc pour l'instant on a toujours pas de hausse à prévoir ce qui confirme aussi probablement la baisse de l'inflation un peu partout parce que les matières alimentaires qui font partie évidemment de l'inflation si on a une baisse de ses prix on pourrait avoir la confirmation que le que l'inflation va baisser puis le blé c'est un des seuls le blé c'est un des seuls qui a cassé vers le haut il va faire son pullback mais par rapport à toutes les autres matières c'est peut-être le seul à jouer et le seul qui va être intéressant ces prochaines semaines on va faire rapidement les indices avec le dow jones qui est sûr qu'est sur ses plus hauts autour des 39 800 c'était le grave d'hier donc confirmation que l'économie américaine toujours en forme malgré la pression sur les actions et les taux toujours très haut on a des très bonnes des très bons chiffres sur la plupart des grosses valeurs parce qu'on sait que les indices sont un peu trompeur parce qu'ils prennent seulement les gros qui sont très pondérés qui font l'indice c'est surtout ça qu'on voit sur les indices les bons élèves toujours toujours haussier alors après c'est difficile d'avoir un une prise de position un peu forte dans un sens ou dans un autre quand on a ce genre de grave parce que on n'a pas véritablement de tendance à afficher de niveau même si là on est aux prises avec les plus hauts il faudra attendre quelques chandeliers pour peut-être attendre quelque chose un peu plus fort et notamment de la conso mais toujours toujours pas sur sur les marchés américains le nasdaq c'est pareil il a cassé ici depuis le 10 mai on en parlait c'était ce niveau là cassé puis ça a continué avec notamment apple apple qui fonctionne très bien et qui a relancé un peu tout et les textes surtout un microsoft alphabet toujours très fort amazon sur ses plus hauts pas loin de casser aussi donc le nasdaq toujours le marché un des marchés les plus les plus forts ces derniers mois et le cac 40 il est ici moins 06 et rien de nouveau on n'arrive pas à passer les plus hauts un plus haut qu'on a cassé ici le 10 mai on est allé sur les 8259 et derrière c'est ce qu'on prévoyait un peu c'était un retour ici on avait fait le petit dessin un retour dans cette zone là parce qu'on n'avait pas de catalyseurs un peu pour pour pousser un peu plus haut les indices vers le haut on l'aura peut-être avec la banque centrale qui baissera les taux avec des des entreprises qui annoncent des chiffres un peu énormes mais pour l'instant un peu statu quo et plutôt en mode stock picking que que suivi tant sur sur les indices parce que les indices risquent de ne pas faire grand chose tant qu'on n'aura pas de nouvelles assez fortes pour dynamiser un peu tout ça et justement les actions du cac ben on va les voir avec accord accord plutôt plutôt bien moi j'ai j'aime bien cette cette valeur notamment qui devrait qui devrait bénéficier de l'effet un peu jeux olympiques donc pour l'objectif évidemment fin 2024 puisque les chiffres de cet été ils arriveront certainement en septembre et puis à la fin de l'année accord haussière on le voit depuis un moment depuis ici octobre novembre 2022 c'est même pas 2023 parce qu'on savait qu'en novembre 2023 on avait un gros pic notamment sur beaucoup d'actions elle a eu aussi un an avant accord alors peut-être un peu au oui mais il ya encore pas mal de marge il ya des perspectives qui sont favorables il faut laisser je pense là la conso se faire on va oublier celui là cette conso là on le voit le petit gap qui a pas été comblé ça c'est pas mal c'est aussi un signe de force entre les 38 et les 38 85 on est revenu dessus sur l'ouverture du gap du 22 février on rebondit et derrière on fait peut-être même une deuxième une deuxième figure ici un peu après la première ici entre le 22 février et le rebond sur le 19 avril on fait une deuxième figure un peu un peu plus courte si on tient qu'on casse possiblement racheter sinon attendre attend une consolidation plus plus longue peut-être ici au mois de juin et en tout cas il faudra racheter donc là on est un peu dans le dans la visée long terme quel meilleur prix avoir éventuellement sur les 39 40 ou alors si ça démarre rapidement bas sur les 42 faudra se placer pour jouer jouer septembre air liquide rien de nouveau on est toujours pareil dans cette consolidation aussi assez assez intéressante et exactement comme accord elle est en train de de congestionner il faut attendre un peu soit la sortie de congestion soit le support à 180 qui s'achètera très certainement un sur air liquide c'est toujours haussier avec un rendement correct et puis une 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 progression au niveau du cours qui est intéressante ça fait pas des des explosions impressionnantes mais c'est toujours relativement régulier et puis là on a on a consolidé quand même depuis le mois de mars donc l'entrée maintenant semble plutôt intéressante il faudra pareil attendre éventuellement un meilleur prix sur les 180 ou une qui assure de congestion sur air liquide airbus airbus toujours alors le domaine à la fois du civil avec les avec les les avions et le transport de passagers et puis militaires également qui est un peu sous pression maintenant et est plutôt une bonne chose pour airbus on le voit largement aussi alors la valorisation elle est peut-être un peu un peu excessive on l'avait jugé un peu excessive ici dans là dans l'ellipse orange elle est revenue dans son canal donc ça ça reste correct mais on le voit on est toujours un peu un peu plus loin des moyennes moi j'aimerais bien peut-être la retrouver ici sur les 153 donc ce qu'on peut voir éventuellement c'est pareil c'est un début un début up de de consolidation ici avait déjà fait le petit dessin qui s'est réalisé le début de congestion et puis voir ce qu'elle va faire ici avant une reprise c'est il ya beaucoup d'actions nous sur le cas qui sont un peu dans la main dans la même catégorie parce que le fameux s'aliment et go away il peut arriver c'est à dire qu'on peut avoir une continuation de la baisse 1 mai juin juillet avant avant un rebond c'est pour ça qu'on évite peut-être d'anticiper même si les conflits qui sont intéressantes il nous faudra le petit déclic sur pas mal d'actions pour pour se placer donc peut-être jouer le support ou alors attendre une confirmation harcelor mittal moi je suis pas fan d'harcelor alors elle a bien rebondi sur support mais on voit que les rebonds il manque un peu de peps je sais pas pourquoi j'ai mis les 24 7 ici je me souviens plus hop il ya un gap à 25 17 pour l'instant le rebond pas très fort mais qui se maintient entre les deux rien à faire sur harcelor à part à temps la demande mondiale est pas si mauvaise ce que ça la chine aussi est pas mal ça revient bien mais est ce que ça suffit pour rebooster le titre pour l'instant le marché nous dit non le marché en mode attente et le marché nous dit je sais pas donc on va pas on va pas jouer au devin on va attendre aussi puis le jour où le marché nous dira autre chose soit une cassure vers le bas soit une explosion vers le haut on pourra se placer sur harcelor mittal axa les assurances toujours plutôt plutôt forte un secteur un secteur un peu de défensif mais mais qui propose quand même un rendement aussi intéressant un peu comme air liquide donc ça suit des bonnes tendances on vient de casser un plus haut après une grosse période ici de hausse pour ça que le timing est pas idéal on avait cette mèche basse ici et cette rentrée en très court terme qui était intéressante maintenant pour du moyen terme se placer maintenant sur axa c'est plutôt à vision à long terme on a aussi l'écart entre la moyenne à 200 et le court qui est quand même assez assez élevé 17% alors pour une assurance pour certains certaines tech c'est rien du tout mais pour l'assurance oui c'est relativement important d'autant qu'on a passé on le voit pas mal de temps dessus c'est pour ça que axa ça reste une belle valeur il ya des chances aussi de continuer mais le timing me semble pas idéal maintenant c'est pour ça que moi j'ai préféré attendre et puis avoir une retour peut-être dans quelques semaines peut-être un peu plus bas ou sur ces mêmes niveaux là mais au moins on n'aura pas perdu de temps parce que ça risque un peu de rien faire de rien faire pendant quelques quelques temps alors le risque ça peut toujours partir c'est pour ça que si vous visez le long terme et que vous voulez forcément investir le prix entre les 31 et 33 il changera pas grand chose mais pour le timing c'est pas idéal de rentrer maintenant bmp on l'avait dit à la cassure des 63 c'est un signal d'achat on l'avait dit depuis un moment notamment dans la vidéo que j'avais fait sur le petit focus bnp depuis elle continue de monter les bancaires qui vont profiter de la baisse des taux oui et non on sait que les taux élevés ça permet aussi d'avoir des marges plus élevés sur les crédits notamment sur les bancaires mais la baisse des taux ça va permettre aussi d'avoir plus de volume sur sur les crédits donc refaire aussi à apporter un peu plus d'argent et puis l'économie aidant ça ça aidera forcément les bancaires donc il ya du positif et du négatif l'un dans l'autre ça devrait être peut-être pas si impactant que ça mais voir quand même la part des volumes et de l'économie je pense sera plus importante que la baisse des commissions sur les taux élevés au niveau de la bnp la bnp qui est quand même une des plus grosses capitalisations sur les bancaires qu'on aime bien le timing c'est pareil 63 67 des supports importants maintenant elle semble sans partie il ya pas grand chose à faire on a tendra plutôt un retour un retour vers le bas ou si on est dessus les prises de bénéfices le jour où peut-être on confirme on confirme la cassure de cette oblique là sur les sur les 70 à peu près bouygues bouygues ils ont ils ont un beau canal sont toujours haussiers moi je suis pas fan de leurs chiffres ils ont donné dernièrement sur bouygues on a quand même une une belle séquence avec le rebond intéressant sur 34 je suis pas sûr qu'il soit il soit bien placé un petit plutôt ici on a eu un retour et des dividendes forcément le mois de mai autour à faire le gap il n'a pas été comblé celui-là il date d'un moment ça c'est plutôt bien derrière on voit qu'on est haut alors là mèche basse on confirme on va chercher le haut mais le haut on sait ce que ça risque de faire sur sur bruit c'est comme ça petite zone de surchauffe et puis on reviendra là donc au niveau des indicateurs on va qu'on flirte avec les 70 on est un peu haut si on est long terme il n'y a rien à faire si on est court terme qu'on veut rentrer éventuellement c'est attendre peut-être cette zone là sur sur bouygues ce retour par là au niveau des 35 36 34 par là dans quelques semaines là c'est un peu élevé pour rentrer et se positionner sur sur bouygues capgemini j'aime bien capgemini et on a en la suivait ici la consolidation et l'hésite encore à sortir elle a un peu de mal mais on n'est pas loin on n'est pas loin de sortir on n'est pas loin de donner quelque chose d'intéressant les volumes sont pas énormes on a ce premier rebond sur les 196 ensuite les résultats qui ont été vendus achetés en premier en avant la cloche et puis vendu durant après on rebondit on revient sur les mêmes niveaux mais il ya toujours ce ce niveau là un des 212 qui pour l'instant fait obstacle on le voit on a fait échec pas mal de fois on a méché en dessous avec cette ce chandelier du 14 février on a fait échec ici au mois de mai au mois d'avril juste en dessous encore au mois d'avril on s'en rapproche jour on casse les 212 probablement rentrer sur sur capgemini pour l'instant ça peut encore durer quelques quelques temps c'est pour ça qu'il faut je pense cette passion sur capgemini mais on y reviendra c'est une super valeur qui va certainement performer ses prochaines prochaines années ses prochains mois carrefour carrefour bah non malheureusement toujours toujours dans une tendance un peu un peu baissière on avait parlé il ya quelques jours carrefour nettoyer un peu c'est cette zone là cette grosse zone qu'il faut travailler sur carrefour et attendre d'avoir plus de points plus de deux signaux voilà rien de rien de nouveau carrefour et rien à faire crédit agricole impressionnant ce qu'ils ont fait le crédit agricole depuis plusieurs mois on les retrouve aussi au plus haut ils ont eu des belles des belles marges aussi sont bien développés ces derniers temps donc plutôt plutôt intéressant mais c'est comme la bnp on se retrouve un peu loin des moyennes les plus longues pour investir maintenant ça me semble pas pas le plus favorable on est aussi 86 on le voit on est en surachat sur la crédit agricole alors oui elle a fait des belles annonces il y a aussi partenariat avec worldline qui peut être intéressant peut-être plus pour worldline que pour crédit agricole mais on le voit les indicateurs on est un peu un peu haut ça mériterait de la belle conso mais pour l'instant on ne l'a pas on est toujours un peu en donc si on est dessus évidemment on reste et il n'y a rien à faire à rentrer par contre le retour ici sur les 13 13 5 14 s'il a lieu s'il a lieu ça s'achètera danone madame ça ils ont ils ont réussi un positif aussi on l'avait dit la cassure des 58 3 il fallait il fallait acheter et derrière derrière ça progresse bien alors ça mettra peut-être un peu de temps ça mettra un peu un peu une période de latéralisation aussi ici mais à terme on va certainement aller taper les 61 5 et repartir donc signal de vente on l'avait dit ici sur les résultats qui avaient été vendus signal d'achat il est là sur les la semaine dernière ou un peu plus un peu plus avant autour du 7 mai confirmation le 8 sur danone on est positif maintenant pour le moyen terme aller je pense casser les 61 5 et revenir au dessus sans servir comme support donc très positif sur danone d'assaut système je suis toujours dessus on est enfin de consolidation j'espère on a bien rebondi sur les 37 euros a déjà l'inversion de tendance on peine un peu à avoir du peps un niveau du rsi toujours à 41 donc c'est pas c'est pas c'est pas fameux mais on travaille la moyenne à 20 on le voit ici depuis le 8 mai on est en train de la retourner enfin les bollinger qui commencent à s'aplatir depuis depuis 6 mai environ sur le bas et depuis le 14 15 sur le haut donc ça ça va se faire on va travailler enfin avant de repartir donc toujours positif c'est peut-être un tout petit peu anticipé mais on a râle ce travail cette confirmation le jour on casse les 38 5 à peu près 38 5 38 7 on sera certes on va certainement lancer un début de un début aussi et sur d'assaut système et d'enred moi je suis toujours négatif sur et d'enred il ya toujours le gap ici sur 48 58 on avait pas loin mais on l'a pas comblé toujours les problèmes en italie notamment sur les problèmes de fraude il faut mieux éviter quand même ce genre de dossier puis attendre dans plus de temps je pense pour retrouver une une fin de volatilité que les investisseurs reviennent qu'il ya des volumes et qu'on ait un peu plus de visibilité enj alors enj moi je n'attendais pas au dessus des 15 17 j'avais j'avais tort je voyais plutôt une période de latéralisation au dessus elle a continué son sa belle percée et son canal haussier donc sur enj on confirme le canal le canal n'est pas mort comme on pouvait le craindre peut-être ici mais elle a repris par contre c'est pareil dès qu'on arrive un peu dans le dans le rouge ici a priori sur ces niveaux là il faudra peut-être alléger ou ou faire attention mettre des stops si on est à court terme à long terme les les graves comme ça ça dure pas éternellement non plus et il a commencé au mois de février 2022 donc ça fait quand même 2024 ça fait deux ans presque deux ans et demi il ya un moment où le ou le canal va s'arrêter et on va enfin latéraliser on latéralisera peut-être ici sur les 15 sept donc sur enj je trouve qu'on a beaucoup monté la valorisation commence à être importante je serai prudent je serai prudent et j'attendrai et je je montrerai je montrerai mais mes stops et je prendrai plutôt mes bénéfices bientôt et si lors on avait parlé un ce beau chandelier on est largement positif sur essilor qui coïncidait avec la cassure de l'oblique rsi l'inversion tendance niveau macd ça mentir un peu de volume mais bon on était quand même largement aussi moyen moyen long terme sur essilor toujours une position plutôt intéressante et puis vendre des des lunettes et puis des des bouts de plastique une fortune c'est quand même un business model assez assez exceptionnel donc oui on faire de l'argent et si lors enlever alerte elle est où l'alerte et là donc depuis depuis 7 mai on est positif sur essilor ça va ça va casser et ça va aller plus haut toujours dans une optique moyen long terme aussi c'est pas que c'est pas quelque chose à traiter en court terme sur lequel on a des niveaux comme on pouvait la voir peut-être ici le 19 avril euro fin euro fin ça fait rien on a on a stoppé la chute donc déjà c'est bien on n'a pas vraiment de nouvelles pas vraiment de grosse visibilité sur euro fin on l'a on travaille ce support à 59 mais pour l'instant c'est c'est trop tôt pour pouvoir faire quelque chose les volumes sont pas énorme non plus il ya rien à faire il faut attendre plus de plus de chandeliers pour ce pour prendre position hermès on l'a parlé un de la chine souvent la chine qui va mieux la chine qui est en train de rebondir un peu lentement mais mais ça ça semble être le cas on a des chiffres notamment je crois demain sur la chine on a production industrielle et vente au détail à 4 heures du matin heure de paris donc ça peut aussi être une confirmation que le marché chinois va dans le bon sens et donc on pense forcément aux actions du luxe qui devraient repartir et on le voit une consolidation très faible parce que les moyennes les plus longues elles sont ici donc là on a une consolidation depuis environ le 19 mars qui va chercher juste celle à 20 et 50 et puis on commence déjà à être racheté sur les supports ici à 2200 donc c'est plutôt plutôt bien ça casse vers le haut ça relancera certainement encore quelque chose ça fait déjà deux trois mois qu'on fait rien qu'on est en train de congestionner donc plutôt favorable aussi sur hermès acheter éventuellement les 226 ainsi ça repart ou la cassure des 2300 2310 on voit que c'est en mode un peu attente niveau de la macd le rsi aussi on est plutôt neutre à 48 plutôt bien parce qu'on perd de la volatilité on perd un peu des volumes aussi donc c'est ce qui va se passer un peu là dedans puisqu'on espère va c'est ça avec le marché chinois qui revient c'est ça c'est une montée vers le haut d'hermès donc on surveille la congestion kering kering c'est moins fort alors oui le rebond ils vont aussi en profiter mais moi je joue je jouerai pas trop les mauvais élèves je voudrais plutôt hermès et lvmh maintenant kering vous avez le droit de le jouer vous avez le droit de trouver intéressant des rebonds potentiellement juteux mais on n'est pas à l'abri encore d'une sanction du marché sur des chiffres un peu mauvais on en avait eu c'était sur gucci je crois qui avait été assez assez mauvais donc moi j'évite éventuellement cette à donner du dividende aussi retracé cet oblique là pour retracer c'est pas grave je referai ça après c'est cette oblique là ce sera un signal intéressant aujourd'hui elle se situe vers les 377 environ mais ça demande ça demande du temps sur kering c'est une action faible qu'il faut mieux éviter le grand à le grand et continue elle continue avec sa cassure ici que c'est plus haut sur 97 elle a mis un petit gap donc plutôt positif est-ce qu'on va y revenir peut-être ça pourrait valoir le coup peut-être d'attendre un peu sur sur le grand et puis de combler le gap et de repartir parce que déjà c'est pas une action à forte volatilité d'habitude là on est déjà un peu haut et puis on voit que c'est pas forcément super fort ça mèche un peu vers le haut donc moi je pense qu'on ira plutôt combler le gap et puis là comblage de gap on pourrait peut-être se replacer sur le grand sur un support à 100 euros qui semble intéressant et ce sera une entrée court terme plutôt intéressante l'oréal basse pareil avec le marché chinois on l'a vu on revient sur les plus hauts on manque un peu de peps et c'est pareil on est un peu en attente alors on est un peu haut au niveau des indicateurs sur l'oréal il y a ce gap qui n'a pas été comblé et je pense qu'on ira n'ira pas le combler de sitôt il faut voir un peu ce qu'elle va faire ici mais surtout les marchés du luxe les marchés chinois qui risquent de relancer tout ça on l'aura sur LVMH sur Hermès on l'aura aussi sur l'oréal donc ça peut être intéressant de jouer ça le jour où ça démarre mais là on voit que l'oréal allait quasiment sur ses plus hauts historiques donc là aussi c'est plutôt une action forte une action à privilégier et puis le jour où ça repart si on tient les 453 ça peut être pas mal maintenant on est un peu haut là sur l'oréal moi j'aimerais bien qu'elle digère la hausse qu'elle a faite ici pendant quelques jours avant de repartir LVMH c'est comme Hermès c'est en train de latéraliser alors sur Hermès on a plus de la congestion sur LVMH on n'est pas au plus haut puisqu'on a buté sur les plus hauts donc on a consolidé mais on consolide au-dessus de pas mal de moyennes intéressantes au-dessus d'ici notamment des 747 qui me semble un point de support intéressant et puis là dans un range entre 768 et 814 on travaille donc c'est ce qu'on attend on a aussi on le voit une petite baisse de la volatilité ça commence à se réduire on peut le voir notamment comme ça hop donc entre les obliques blanches là donc ce qu'on attend c'est pareil c'est le redémarrage vers le haut qu'on n'a pas encore qu'on évite d'anticiper mais qui a une belle chance avec le marché chinois d'arriver à Michelin Michelin ils sont déchaînés ils ont tapé leur plus haut à chaque fois toujours haussier sur Michelin j'étais parti un peu tôt on pourrait se servir de ça sur Michelin éventuellement hop voilà cet oblique là me semble intéressant pour signifier un peu la fin du momentum très fort sur Michelin et peut-être des prises de bénéfices à avoir donc là on voit qu'on va le support à 3583 on peut y revenir on peut le tester mais le jour où on casse on va on va initier une période un peu de conso peut-être un peu un peu forte et un peu un peu négatif donc ce sera peut-être le moment d'alléger mais tant qu'on tient les 35-8 on peut peut-être continuer à espérer une une hausse du cours sur Michelin orange moi je suis plutôt négatif on a pas mal d'échecs sur les 11-14 c'est une valeur plutôt défensive mais qui fait pas grand chose alors et tiens à chaque fois il rebondit sur les 12-47 environ mais mais il se passe rien sur orange on attendra peut-être des nouvelles mais les derniers chiffres n'étaient pas phénoménales non plus phénoménaux la division enfin le secteur géographique afrique a pas apporté autant et qu'espéré aussi sur orange c'est un peu mou plutôt défensif et pas super inspiré par orange pernaud ricard et il y a aussi rémy cointreau il y a pas mal de valeurs comme ça en relation avec les 20 les spiritueux qui devraient redémarrer avec la chine aussi mais ça va mettre du temps et pour moi on le visera peut-être un peu plus tard on a eu un beau un beau support autour de 142 qui tient mais la tendance est toujours très dégradée il y a eu beaucoup de déstockage de fait donc s'il a impacté les les ventes ces derniers trimestres on arrive probablement au goût il faut du temps encore et puis la reprise on l'aura potentiellement cet été à la rentrée ou à la fin de l'année là aussi on évite d'anticiper on attend d'avoir les signes de reprise et puis quand ce sera fait on aura certainement une ligne long terme sur pernaud ricard qui sera intéressant parce qu'elle pourra elle pourra donc si on a ça elle pourra potentiellement mettre beaucoup de temps mais avoir tapé les 190 200 à l'horizon 2025 quand on est à 150 donc c'est ça faire 25% voilà c'est ça donc attendre attendre quand même ça risque de mettre du temps pas se précipiter la tendance est toujours baissière on va certainement encore dégrader à un moment ou un autre avant de se réinvestir peut-être surveiller les volumes là on a une petite hausse des volumes depuis le 25 avril mais c'est pas assez important pour entrer Publicis c'est impressionnant Publicis toujours haussier là aussi pour rentrer maintenant compliqué on a un écart entre la moyenne à 200 et Publicis qui est à plus de 26% sur une valeur plutôt loin de la tech c'est énorme donc non on évite de rentrer maintenant si on est dessus très bien on a cette valeur un peu ce niveau momentum qui commence qui commence on le voit à casser la moyenne à 20 à flirter avec la moyenne à 50 sur Publicis et là on est pile dessus on l'a déjà un peu enfoncé de temps en temps ben ça va ça va ça va lâcher à un moment donné on le voit on a consolidé alors on consolide au niveau des indicateurs on a ce début de consolidation et le cours continue de monter donc on peut aussi éventuellement voir voir sur ces niveaux là hop hop ici un début de divergence le cours continue de monter les indicateurs eux ne répliquent pas cette montée parce qu'on devrait être beaucoup plus haut on fait du sur place ou à la rigueur on baisse donc il y a une divergence a priori on s'attend donc à une inversion du cours le cours est à la hausse donc on aura certainement une sanction qui nous amène bientôt vers le bas donc Publicis moi je monterai les stops et je m'attendrai à une consolidation qui arriverait bientôt et relativement forte Renault Renault qui réattaque sa zone ici un peu dans le bleu sur lequel elle a du mal cette période ici alors ça a été un peu court ça a été un peu court sur Renault la phase ici j'avais espéré qui a duré un peu plus longtemps du coup c'est pas vraiment pertinent on l'a cassé rapidement les plus hauts à 51 on va cadrer l'action avec les plus hauts et les plus bas notamment on va oublier les mèches et puis à voir ce qu'elle fait dans le range entre les 46 et les 51.8 et les 51.8 et puis peut-être attendre des mouvements forts et puis des sorties de canal intéressant mais là ça risque de zigzaguer le marché auto a bien monté dernièrement il reprend son souffle donc sur la plupart on peut s'attendre peut-être sur Renault à de la latéralisation il y a mon stylo donc donc c'est ça et puis et puis une sortie à un moment donné mais là c'est pareil c'est de l'observation il n'y avait pas grand chose à faire safran safran secteur secteur un peu défense aussi safran énormément boosté qui a profité des problèmes géopolitiques un peu à droite à gauche qui commence enfin à latéraliser donc il y avait un peu des scénarii c'est ce qu'on avait mis soit la conso un peu fonds de la force soit la période de latéralisation et elle est plutôt en train de latéraliser donc c'est quand même un signe de force qu'on consolide un niveau MACD très fort et le cours lui ne baisse pas le cours est en train de latéraliser latéraliser donc on oublie ça le canal haussier il est complètement explosé on va peut-être y revenir mais pour l'instant on est plutôt fort ce qui serait bien c'est que ça digère pendant pas mal de pas mal de semaines le temps que le cours revienne sur les plus hauts et que ça reparte après donc c'est ça c'est ça qu'on veut voir sur safran ça permettrait d'investir dans quelque chose qui a déjà digéré et qui peut qui peut repartir assez fort on surveille les indicateurs ce qui serait bien c'est qu'on est qu'on est la MACD en territoire négatif et qu'on réinvestisse à ce moment là Saint-Gobain alors Saint-Gobain ils ont cassé un peu tout c'est pareil moi j'avais quelques doutes sur Saint-Gobain notamment avec le ralentissement économique ils ont ils m'ont donné tort ils ont continué de progresser ils sont sur leur plus haut historique ils sont montés en flèche c'est assez impressionnant donc là aussi on a hop une sorte de de momentum qui avait été cassé et alors je sais pas si c'est les résultats ici 26 avril sûrement vu le gap et puis la taille du chandelier donc on avait quand même une période d'incertitude et puis c'est reparti donc je sais pas trop quoi lire sur Saint-Gobain on regarde les indicateurs au niveau du RSI on est un peu en surachat encore une fois donc si on est dessus rien à faire on reste on surveillera surtout les moyennes les plus courtes je pense éventuellement pour partir maintenant moi ça me semble toujours un peu un peu cher et un peu un peu survalorisé on approche les plus de 80 euros moi j'attendrai une belle conso et puis un retour peut-être sur les 68 ça peut sembler excessif mais elle est montée quand même a pris 53% en six mois la moitié de la valeur on fait fait la moitié en six mois c'est beaucoup pour Saint-Gobain surtout avec les données économiques qui sont pas super donc pour moi c'est peut-être un peu cher je n'irai pas Sanofi c'est pareil ils ont donné du dividende évidemment il faut tout refaire alors Sanofi moi je suis pas forcément super fan notamment pour leur manque de recherche et développement qui avait handicapé un peu le titre et puis les résultats ici ça va mettre du temps pour proposer des thérapies et puis des médicaments qui vont commencer à leur apporter de l'argent ils ont un peu de retard par rapport à pas mal de grands groupes qu'on peut privilégier peut-être et sur Sanofi elle a quand même récemment cassé ces zones là notamment cette petite phase c'est pas celle là c'est plutôt comme ça cette phase de congestion et puis la moyenne à 200 on est revenu au dessus alors le gap il est toujours pas comblé le gap il est ici autour des 96 mais elle a super bien réagi c'est de la alors la volatilité elle est importante c'est du yo-yo du retour un peu à la moyenne avec des achats qui se font ici sur les plus bas des ventes un peu sur ce niveau là le prix de Sanofi est probablement au milieu actuellement sur les 86-87 donc attendre un peu à la fin de cette période d'hyper volatilité de congestion et puis peut-être se replacer sur des signaux quand on aura cette forme là un peu qui va se redessiner sur Sanofi elle fut retracée évidemment je fais ça comme un marcassin mais c'est l'idée Schneider comme le grand ça repart plutôt bien il y en a Rexel aussi qui est explosé je vous en ai parlé dernièrement donc tout le secteur un peu électrique a bien fonctionné sur ces marchés là donc il faut plutôt rester et viser le long terme je pense les replis ont des chances d'être achetés mais au niveau timing c'est pas idéal donc là aussi on a explosé assez vite sur Schneider on a pris on le voit 39% en 4 mois et demi après on a une toute petite période de digestion et puis on repart déjà donc là on va taper certainement aussi des plus hauts à un moment et commencer à consolider avant peut-être de consolider encore plus fort et d'avoir une période de congestion un peu plus forte donc c'est ça qu'il faudra jouer je pense et les rachats autour des 218 voire des 204 mais maintenant c'est un peu cher pour rentrer Société Générale alors intéressant Société Générale qui revient sur les 26 et qui les casse une nouvelle fois et la capitalisation de Société Générale n'est pas énorme on peut peut-être s'attendre à un rapprochement avec une grosse banque une prise de participation une OPA c'est pas impossible parce qu'elle a beaucoup déçu par rapport aux autres notamment BNP Crédit Agricole et on pourrait peut-être jouer le double effet sur Société Générale avec un cours qui explose sur un rapprochement d'une autre banque donc je pense que c'est pas impossible là on revient sur des niveaux qui étaient vendus à chaque fois les 26,7 on a méché et là on arrive enfin à se placer au-dessus et à confirmer donc là aussi c'est un signe de force intéressant et je pense qu'on n'est pas loin peut-être d'une bonne surprise sur Société Générale alors il faudra avoir des annonces ces prochains jours là aussi c'est plutôt long terme parce que le timing ici on jouait plutôt le rebond sur les 23,9 ou les 24,8 en court terme donc maintenant si on veut jouer Société Générale c'est plutôt pour le long terme et la confirmation du support à 26,7 mais ça peut s'entendre et puis avec éventuellement une prime qui mènera à la Société Générale peut-être sur ses plus hauts derniers sur les 2022 avec un rapprochement d'une autre banque peut-être à jouer en cette fin 2024 donc ce sera à suivre mais c'est maintenant un prix plutôt intéressant pour le moyen long terme Stellantis Stellantis alors il continue on va nettoyer là c'est le petit dessin qu'on avait fait la consolidation en deux temps qui a eu lieu le rebond technique et puis la deuxième vague on est toujours baissier sur Stellantis donc pour moi il faut éviter d'anticiper il faut éviter d'acheter on reviendra peut-être une nouvelle fois sur les 20,49 mais on le voit contact de la moyenne à 20 et même de la moyenne à 100 pour l'instant ça fait échec et on revient un peu on revient ici donc c'est ça qu'il faut qu'il faut jouer et boum et cette cassure là elle s'achètera parce que ça c'est le scénario numéro 1 dans lequel Stellantis va rebondir mais c'est pas acté parce qu'on peut revenir là et dégrader encore beaucoup avant de repartir et là vous l'achetez vous l'achetez à 21 et dans le scénario numéro 2 vous l'achetez à 18,5 donc c'est pas trop la même chose donc attendre attendre un signal intéressant sur la valeur STM ouais elle réagit plutôt bien les semi-conducteurs sont pas mal sur un peu tous les niveaux mais on n'a pas encore cette reprise qui est forte et qui est actée pour l'instant on n'est plus sur des petits rebonds et sur des bas de canal ou des bas de range sur les semis donc pour jouer le long terme pourquoi pas mais moi j'attends encore des signaux un peu plus forts qui nous fait dire que les semi-conducteurs vont tous repartir je ne le vois pas je ne les devine pas sur STM et sur la plupart des autres valeurs semi-conducteurs donc plutôt en mode attente pour le moment et les performances on en a parlé c'est cette zone là qui sera compliquée à atteindre aujourd'hui on commence déjà à faiblir alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas y aller ces prochains jours mais c'est là qui je pense les 117 vont faire redescendre la valeur là on est toujours dans du rebond technique du rebond technique absolument énorme parce qu'on on a fait on a fait 30% donc c'est monstrueux mais le plus haut le plus dur le plus long est fait pour moi et on va commencer la véritable construction pour voir un peu la visibilité de téléperformance ces prochains mois donc c'est bientôt qu'on va avoir un peu savoir comment le marché va jouer téléperformance et la visibilité qu'ils vont offrir donc toute la construction qu'on va avoir ici jusqu'au 14 juillet Thalès plutôt intéressant moi j'aime bien Thalès les valeurs de la défense on l'a vu ici avec le gap on revient pas combler le gap on revient juste au dessus sur notre support à 140 et puis après on lance une belle séquence jusqu'au 162 après on congestionne un petit peu avec les plus bas de plus en plus haut le support hop qui lâche une nouvelle fois on est toujours haussier sur Thalès donc pour moi on a des chances d'aller un peu plus haut et de taper les 170 et les 180 même si on le voit pareil les moyennes sont plus élevées mais c'est un secteur qui est un peu un peu scruté par tout le monde notamment le secteur de la défense de l'armement donc je pense que Thalès a encore pas mal de marge et devrait à minima tenir les 162 et puis aller un peu plus haut Total Energy le Brent qui est un peu consolidé mollement les actions en relation aussi avec le pétrole qui suivent un peu le même niveau on avait parlé aussi du déménagement Total à New York mais Total c'est aussi pas mal d'énergie renouvelable donc ils sont en train d'étoffer un peu leur gamme ils sont aussi moins valorisés c'est pour ça qu'ils veulent aller à New York pour survaloriser un peu leurs cours parce que par rapport aux autres pétrolières américaines le marché européen valorise un peu moins donc ils veulent alors est-ce que mécaniquement ça va les faire exploser ou pas je sais pas je suis pas sûr que ce soit si simple que ça on a vu des exemples dans lesquels ça marchait et aussi des contre-exemples donc c'est pas certain que le déménagement à Wall Street permette à Total d'augmenter son cours de bourse on verra en tout cas pour le moment ce qui se passe c'est quoi c'est que le début de conso il a lieu ici et puis on voit un range finalement on est pas revenu ici sur le mini gap on confirme le petit range donc et la conso conso molle on le voit ici depuis le 18 avril on fait une conso plutôt à plat donc plutôt racine de force il faut attendre la fin de cette consolidation pour voir un nouveau redémarrage peut-être sur Total mais on le voit Total largement haussier depuis le Covid ici un petit les phases un peu de consolidation très fort très longue sont souvent rachetées donc c'est ça qu'on peut attendre et espérer et là on est plutôt au début d'une phase un peu de congestion donc sauf si on est très long terme oui on peut on peut se mettre sur Total maintenant en court terme on va attendre quoi peut-être peut-être ça encore sur Total hop et puis racheter sur les 63 ce serait plutôt intéressant Unibuy Unibuy toujours largement haussier dans un momentum formidable ils sont à 78 niveau RSI on avait parlé ici un cassure et puis j'avais renforcé après sur il y a eu des dividendes c'est pour ça que le niveau le niveau d'achat il est là mais en fait j'avais acheté beaucoup plus bas sur Unibuy il y a eu des dividendes avant-hier je crois l'objectif c'est toujours le même sur Unibuy c'est d'aller taper les 82 donc quand on va se rapprocher de cette zone là des 82 peut-être soit prise de bénéfice soit on monte les stops à court terme parce que moi je ne resterai pas à long terme sur Unibuy elle a déjà fait une montée on le voit digne de Nvidia avec une montée énorme période de conso et puis une deuxième montée vers son plus haut ici sur les 82 un peu comme Rubi on pourrait s'attendre peut-être à de la conso boum ici à nouveau sur les 70 donc moi je je monterai les stops bientôt je pense quand on se rapprochera des 80 dollars 80 euros et encore plus des 83 à Veolia ils ont réussi à casser magnifique du temps pour casser les 29,50 on le voit depuis depuis mardi et confirmation mercredi donc oui maintenant pour le long terme on a un signal long terme intéressant sur Veolia donc à se placer maintenant la perte elle n'est pas énorme 2,5% sur du long terme c'est pas énorme si on veut jouer Veolia long terme on a un signal d'achat ici intéressant maintenant pour le court terme on y reviendra peut-être sur le support à 29,50 mais on a signifié quand même quelque chose d'intéressant avec cette cassure enfin des 29,50 et on le voit un gros chandelier assez intéressant le beau chandelier du 15 mai et derrière la confirmation pour moi c'est très positif et enfin Vinci un peu en retard par rapport à d'autres Vinci parce qu'ils n'arrivent pas à casser leur plus haut mais on voit qu'ils ne rentrent pas trop non plus donc ça pourrait arriver prochainement la cassure du plus haut et puis la petite séquence où on va chercher les 120,125 ça pourrait arriver parce que on le voit ça ne rend rien derrière c'est en train de travailler ici pas trop de volume ça manque un peu sur Vinci plutôt favorable quand même et vérifier si le début d'échec nous amène un peu plus bas on aura potentiellement quand même des zones des zones de support sur ces niveaux là autour des 113 114 par contre si on casse après et qu'on revient sur les 110 c'est pas terrible je serais moins positif mais si on revient par là et puis on recasse moi je suis plutôt fort sur Vinci plutôt positif toujours dans une optique moyen terme parce que là on a bien cassé on a bien monté depuis le mois de novembre 2023 comme beaucoup c'est un mois qui a explosé sur pas mal de valeurs on a mis les plus hauts les plus hauts on a cadré la valeur avec les plus hauts on est revenu sur support à 107 derrière ça fait un moment ça fait plus de 3 mois on le voit ici 25 janvier donc la période de digestion elle est actée on peut se replacer pour du moyen long terme sur Vinci maintenant attendre quoi juste la confirmation des cassures des 117 ou alors rebond ici sur les sur les 113 je pense que ce sera acheté Vivendi c'est toujours dans l'optique d'une scission avec Avas Canal Plus et puis une holding d'investissement quand ça va venir on s'en rapproche maintenant parce qu'on est déjà bientôt mi-2024 mais ça va arriver certainement fin 2024 ou début 2025 pour une valorisation probablement proche des 13 euros avec d'autres actions peut-être dans le portefeuille si on prend du Vivendi on aura des actions Canal et Avas pourquoi pas mais là on est dans du long terme évidemment on voit que ça ça fait plus grand chose ça peut être intéressant mais ouais c'est quand même dans une horizon très très long il y a un fin d'année voire un an donc il peut se passer encore pas mal de choses d'ici là mais si on a on a un peu confiance en en la valeur et puis en Bolloré pourquoi pas sur Vivendi le cours là semble plutôt le marché semble plutôt favorable quand même pour une belle valorisation du démantèlement de la holding donc ça peut ça peut s'entendre et ça peut s'acheter sur ces niveaux là c'est pas encore trop cher autour des 10 euros et puis je voulais parler de Ubisoft alors je viens de dire Ubisoft moi j'étais pas pas super prudent je trouvais le cours de la valeur un peu un peu surévalué et puis on a eu la confirmation aujourd'hui avec beaucoup de ventes c'est pour ça qu'on était quand même dans du rebond technique toujours en période négative sous la moyenne à 200 et puis sous les 24-60 c'était pour moi un niveau qui signifiait quand même que la valeur était toujours dans du rebond technique et c'était pas acheté donc là ce qu'il faut voir c'est un peu qu'est-ce qui va nous dessiner entre les 24-60 et les 18-9 et pour l'instant c'est pas terrible éventuellement une perte de volatilité comme ça ça va durer un petit moment mais c'est ça et si ça se passe ici on cadre la valeur et puis le jour où on casse avec des gros volumes boum bah là on rentre et pour l'instant on n'a pas ce signal donc on attend j'avais aussi Walmart et puis on va s'arrêter ça fait une heure Walmart des résultats plutôt largement achetés on l'a dit mais un peu vendus quand même en fin de séance ce que j'avais dit en début de vidéo pour que le ralentissement économique se traduise chez Walmart il va falloir quand même encore du temps on commence à avoir les données sur pas mal de chiffres macro qui commencent à arriver et qui vont faire baisser l'inflation pour les avoir sur Walmart il faudra encore trois mois je pense donc pour l'instant c'est bien c'est acheté mais je pense que dans trois mois ce sera vendu et puis on retrouvera peut-être le cours un peu plus bas donc garder peut-être si on est dessus Walmart mais se préparer quand même à la fin de cette belle hausse sur le titre on va retracer autre chose c'est plus Walmart oui parce que déjà le chandelier aujourd'hui on ouvre à 64 et là on est déjà à 63,5 on ne pourrait même pas continuer de monter mais entamer une début de conso peut-être ces prochains jours donc à voir même si ça a été acheté et plutôt des chiffres intéressants je pense qu'à moyen terme Walmart ils vont baisser comme toute l'économie US et le ralentissement d'autant qu'ils ont énormément monté déjà dernièrement ça demande de la digestion et un retour un peu à la moyenne que ce soit lentement ou de façon un peu excessive donc voilà j'espère que la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez on en discutera bon trade à plus C'est parti